Et bien salut à tous les amis c'est Skyris donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans cette vidéo, dans ce tuto je vous montrais comment bannir certains items sur Minecraft Donc bannir certains items ça veut dire quoi ? En gros si vous avez un seau de lave ou des TNT ou un bloc que vous ne voulez pas avoir apparaître sur le serveur parce qu'il est trop cheaté ou alors ça prend des risques pour votre serveur Et bien en gros il sera impossible de le prendre ou de le garder dans l'inventaire Donc voilà sur ce on passe au tuto Donc dans ce tuto vous aurez besoin d'un seul commande bloc, un seul et unique, pas besoin de plusieurs etc juste un seul en répétition, en inconditionnel et en toujours actif Tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes encore très nombreux à ne pas être abonné donc ce cas où la chaîne te plaît n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir Et ça m'aiderait énormément pour les vidéos sur ce on passe à la commande Donc cette commande est vraiment très très simple donc du coup vous allez dans le commande bloc en répétition en inconditionnel et toujours actif Et vous mettez slash clear, arrobas à bucket, bon moi c'est un bloc de, enfin un bloc, un seau de lave 10-1 Donc en gros ce coup je fais ça, que je me give un seau de lave, comme vous pouvez le voir il ne reste pas dans mon inventaire du coup je ne peux pas le prendre Mais c'est au cas où vous voulez exemple une TNT, vous remplacez bucket par TNT, ce coup vous voulez un bloc de terre, vous mettez dirt etc Donc voilà les gars ce tuto est déjà terminé, si vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like à vous abonner et à partager la vidéo J'ai aussi, enfin j'essaye de m'améliorer en montage du coup à chaque épisode, enfin à chaque tuto j'essaierai de faire un truc en plus Du coup j'essaierai d'ajouter un truc au montage etc Donc l'idée de la vidéo c'était les textes en flammes et le fond vert s'abonner et le petit pouce bleu Le fond vert s'abonner je vais pas vous gâcher la vidéo du coup je vais le mettre à la fin au lieu de le mettre au début Parce que ça sert strictement à rien en fait de le mettre au début Parce que les gens ne peuvent pas le liker sans avoir regardé la vidéo du coup c'est vraiment bizarre Donc voilà je vais le mettre à la fin et sinon je vais faire passer le petit pouce bleu en vidéo etc Du coup voilà, sur ce on se retrouve dans deux jours pour un prochain tuto, ciao ciao Ciao